Bonjour à tous, cette première vidéo sur l'utilisation de SquashTM va nous permettre de découvrir comment personnaliser nos reportings sur l'espace pilotage à partir des entités de l'application et des différents attributs qui leur sont associés. Nous allons donc utiliser un exemple concret qui montre la création d'un graphique qui permet de comparer pour des criticités d'exigences prédéfinies les statuts d'exécution des cas de tests qui leur sont associés. Pour cela, il suffit de se rendre dans l'espace pilotage de SquashTM, lequel vous pouvez cliquer sur l'onglet comme je le fais et ensuite sélectionner un projet précis. Après avoir sélectionné votre projet, vous pouvez cliquer sur nouveau graphique. Là, vous avez les différentes étapes qui vous seront nécessaires, périmètre, attributs, filtres. Et dans la première étape, donc la sélection du périmètre, vous voyez que vous pouvez soit sélectionner le périmètre par défaut ou le personnaliser. Nous, nous allons choisir périmètre par défaut. Ensuite, on accède à la deuxième étape, soit par le menu horizontal ou vertical en cliquant suivant. Vous avez ici les différents attributs, tels que l'exigence, le cas de test, les itérations, etc. Dans notre cas, nous souhaitons créer un graphique sur la criticité des exigences et sur les statuts d'exécution. Nous allons donc sélectionner l'entité version d'exigence avec les attributs criticité et ID de version d'exigence. Et l'entité exécution avec l'attribut statut d'exécution. Nous passons ensuite à la sélection des filtres. Nous souhaitons ici limiter les données du graphique aux criticités critiques, majeures et mineures. Il faut donc cocher la case Criticité, sélectionner Dans, et dans le menu déroulant, sélectionner Critiques, majeures et mineures. C'est le seul filtre à appliquer pour notre exemple, donc il n'est pas nécessaire de toucher aux autres. Pour la sélection des opérations, différentes opérations peuvent s'appliquer en fonction des attributs. Ainsi, pour ID de version d'exigence, il faut sélectionner Comptage, car les exigences ont toutes des ID différentes, et il y aura donc autant de valeurs distinctes qu'il y ait d'exigences. Pour Criticité, il faut sélectionner Agrégation, puisqu'il existe trois groupes distincts de Criticité, et pour Statut d'exécution, il faut également laisser Agrégation, puisqu'il existe ces groupes distincts. Pour l'étape 5, nous devons choisir un graphique de type Comparaison. Il faudra ensuite sélectionner les différentes données qui figureront sur les axes, donc sur l'axe 1, la Criticité. On retrouve Opération de type Agrégation. Pour l'axe 2, ID de version d'exigence, qui apparaît automatiquement, où là, on est sur une opération de comptage. Et pour la série, il faut sélectionner Statut d'exécution. La dernière étape va nous permettre d'avoir un aperçu du graphique, tel qu'il sera affiché dans l'espace pilotage. Avant d'enregistrer, n'oubliez pas de nommer le graphique. En haut de la fenêtre. Ici, je vais l'appeler Squash démo. Une fois enregistré, le graphique apparaîtra bien dans l'espace pilotage, sur le projet sélectionné. Vous pouvez également copier ou déplacer ce graphique dans un autre projet. Les données s'adapteront au projet de destination. Il faut bien sélectionner Périmètre par défaut lors de la première étape. Merci. 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 Merci.